Bonjour, je vous retrouve pour une petite vidéo gourmande, j'ai donc fait un petit voyage aux Etats-Unis pour le travail et j'ai ramené quelques petites gourmandises dans ma valise, je voulais en ramener un peu plus, mais ma valise était vraiment pleine à craquer. J'ai bien entendu ramené beaucoup de produits de beauté et de maquillage que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, mais j'ai voulu commencer par le petit haul gâteau et chocolat pour que nos amis masculins puissent aussi en profiter. Et au cas où vous poseriez la question sur mes ongles qui sont bons à refaire, je porte 8 1947 de chez Dior. Alors on commence tout de suite par ce paquet de barres de céréales Lucky Charms. Donc normalement ça existe en céréales à mettre dans le lait, mais la boîte était trop imposante pour ma valise. Donc je me suis tournée vers les barres de céréales. Alors je ne sais pas si on a déjà eu cette marque de céréales chez nous en France. Elle a été vendue au Royaume-Uni il y a quelques années, mais ils ne la vendent plus. Donc les Lucky Charms, ça me dit quelque chose vaguement. Alors peut-être que ça existait lorsque j'étais petite, mais il me semble qu'on ne trouve plus maintenant. Et donc ce sont en fait des petits chamallows de formes et de couleurs différentes. Alors bien entendu, quand on voit la couleur des chamallows, on se dit qu'il doit y avoir quand même pas mal de colorant à l'intérieur. Je ne sais pas comment ça va avoir à l'intérieur, mais ça va être de la couleur des chamallows de base. Tu ne sais pas si céréales, les chamallows de base. Donc ça, dans la couleur des chamallows de base. chaque barre fait 100 calories donc ça reste raisonnable mais le problème c'est le sucre 10 grammes par barre c'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas vendu en France que j'en ai pris parce que c'était l'occasion mais ce n'est pas quelque chose que je mangerai au quotidien je crois alors ensuite nous avons les pop torts alors c'est quelque chose qui est vendu depuis des années et des années je crois aux Etats-Unis et que nous n'avons pas en France cela dit certaines marques sont en train de copier le procédé et maintenant vous pouvez voir des choses à toaster pour le petit déjeuner il me semble que c'est du trigrin qui fait ça mais je ne suis pas sûre je n'en ai encore jamais acheté et donc là il s'agit en fait de une sorte de sandwich fait à base de de pâte et à l'intérieur vous avez différentes différentes saveurs certains sont au chocolat d'autres à la confiture de fruits d'autres à la cannelle et sur certains vous avez aussi un glaçage sur le dessus et vous mettez ce petit sandwich au micro-ondes ou dans le grippe et ce qu'il y a à l'intérieur va fondre et se réchauffer c'est vrai que c'est bon à manger alors moi j'avais déjà testé ceux à la cannelle et puis ceux à la confiture de fruits bon évidemment ce n'est pas quelque chose que je mangerais tous les jours on est d'accord parce que ce n'est pas un goûter très très sain mais c'était quand même sympa à manger et alors là ceux-là sont aux s'mores c'est un mélange de chocolat de chamallow avec une petite galette groustillante et voilà c'est ma chef qui me l'a offert c'est un mélange d'amour Alors, je n'ai pas encore goûté, donc je ne peux pas vous dire si ceux-là sont bons ou pas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faudra se diriger vers des boutiques en ligne qui vendent des produits des Etats-Unis, parce qu'on n'en trouve pas dans nos supermarchés. En tout cas, chez moi, je n'en trouve pas. Alors là, il s'agit d'un produit, je dirais presque traditionnel des Etats-Unis, les Reese. Ce sont des petites coupes de chocolat remplies de beurre de cacahuète. Alors, en France, on n'est pas vraiment habitué à manger du beurre de cacahuète. On trouve, on en trouve dans les supermarchés. Mais ce n'est pas un produit, on va dire, du quotidien. Aux Etats-Unis, le beurre de cacahuète est utilisé dans beaucoup de produits. vous en trouvez dans les gâteaux, dans les céréales, dans certaines préparations comme les cookies, les cupcakes, les muffins. Et un des goûters traditionnels aux Etats-Unis pour les enfants. C'est un toast fait avec beurre de cacahuète et ensuite de la confiture. Alors, pour nos palais gastronomes français, c'est très bizarre. Mais c'est quelque chose de très répandu là-bas. Alors, normalement, les Reese sont plus grands. Voilà, à peu près comme ça. Mais moi, j'ai choisi la version miniature parce que c'est quand même assez lourd entre le chocolat et le beurre de cacahuète. Donc, une petite miniature, ça suffit vraiment amplement. Et en plus, ça dure plus longtemps. Alors, le dernier produit que j'ai ramené, Il s'agit de chocolat de la marque Ghirardelli. Et en fait, ce sont des chocolats qui sont de San Francisco, la ville dans laquelle j'étais. Et c'est d'ailleurs quelque chose que les touristes rapportent beaucoup de là-bas. C'est extrêmement connu. Ils ont même une place à leur nom dans la ville Ghirardelli Square. Et vous trouvez leur chocolat dans toutes les boutiques pour touristes. Ils ont aussi leurs propres boutiques. Donc, c'est quelque chose à ramener, on va dire. Alors, je vais essayer d'ouvrir délicatement. Je vais essayer d'ouvrir délicatement. C'est parti. Alors, vous trouvez leur chocolat sous forme de tablette ou sous forme de petits carrés, comme ça. Et alors là, les petits carrés, vous en avez vraiment de toutes les sortes. De chocolat au lait, au chocolat noir, au caramel, aux salles de mer, vous en avez aussi à la framboise, à la citrouille. J'en ai pris à la citrouille aussi. Aux amandes, à la menthe, etc. Par contre, il y a très très peu de chocolat blanc. On est plus dans le chocolat au lait et le chocolat noir. Alors, là, je vois sur l'emballage que ça a été créé en 1852. Oui, San Francisco Founded in 1852. Et là, l'usine se trouve à San Leandro en Californie. Donc, ça ne va pas être bien loin de San Francisco. Mais le siège social se trouve à San Francisco, il me semble. Et là, voilà, celui où s'épisse citrouille. Caramel au sel de mer. Caramel au sel de mer. Caramel au sel de mer. Ah, moi, j'ai un trop de mémoire. Je ne sais plus comment traduire à la seule note. Donc, c'est une sorte de fruit à coque. Noisette. Je pense que c'est la noisette. Oui. Voilà. Donc, là, un petit éclat de noisette. Cookies et crème. Cookies et crème. Encore aux amandes. Encore aux amandes. Encore aux amandes. Alors, rusted, ça va être des amandes grilles. Encore les amantes Chocolat noir avec de la framboise Je crois que le reste nous avons du caramel, du chocolat au lait et de la menthe Alors ça sent vraiment beau, même lorsqu'ils sont emballés Et alors pour faire des cadeaux c'est vraiment très pratique Parce que dans leur boutique ils ont beaucoup d'assortiments Avec eux dans des petites boîtes, très sympa à ouvrir Et donc du coup si vous avez des cadeaux à faire, vous ne savez pas trop quoi Ramener de San Francisco, les petits chocolats qui sont bien pratiqués Voilà, donc c'est les petites gourmandises que j'ai ramenées des Etats-Unis C'est pas énorme, puisque le reste de ma valise est débris par les produits de beauté Voilà Mais écoutez, si vous avez déjà testé ces produits Et que vous aimez ou vous n'aimez pas Dites-le moi Et s'il y a des produits qui sont sympas ramenés des Etats-Unis Si j'y retourne un jour C'est pas très très souvent que j'y vais quand même Mais faites-moi signe Comme ça je ferai ma petite liste pour la prochaine fois Voilà, voilà J'espère que ça ne vous a pas donné trop faim En tout cas, j'espère que vous allez bien Je vous remercie pour tous vos petits commentaires Très encourageants Tous vos conseils Qui m'aident à progresser Et bien entendu Comme d'habitude, je vous demande de prendre bien soin de vous-même Ne mangez pas trop le chocolat Je vous souhaite une excellente journée Ou une excellente nuit Et je vous dis à la prochaine A bientôt